salut les disciples de la boxe c'est jean charles j'espère que vous êtes en forme carlos takam a battu au point tony oka est largement battu il ya rien à dire c'est surtout est ce qu'on va retenir aujourd'hui la deuxième défaite d'affilée pour tony oka je vais pas vous le cacher vous me connaissez c'est dur c'est une énorme douche froide et depuis qu'il ya eu cette annonce même pendant le combat parce que pendant le combat je me suis dit c'est fini ses fins il gagnera pas ce combat les premiers rounds il est pas trop mal mais je suis pas rassuré et puis à partir du 5 je me dis c'est terminé il gagnera pas ce combat carlos takam est au dessus carlos takam fait un meilleur combat et forcément ben j'étais en train de me dire putain ça fait mal en fait ça fait mal alors bien sûr c'est que de la boxe ça fera jamais aussi mal que comme bien d'autres choses dans la vie et que et que lui en fait que lui ça va lui faire mal parce que parce que c'est important un combat de retour comment tu gères un combat de retour le message que tu envoies d'ailleurs c'est ce qu'on voulait tous on voulait des réponses on voulait pas des interviews on voulait pas des idées on s'en fout tout ça on voulait yoka sur le ring et beaucoup se disait ben moi je pense que c'est fini il va reperdre contre takam parce que takam c'est un client et quand j'ai entendu des gens dire c'est arrangé c'est pour faire briller tonioka et donc là ça sert qui en fait la victoire de carlos takam elle arrange qui elle arrange toni aucun elle arrange canal plus elle arrange son promoteur elle arrange top rank et surtout à ce qu'elle arrange la boxe en france qui sait qui faisait tourner la boxe en france depuis quelques années qui c'est qui met les boxeurs sur des plateaux en direct sur une chaîne télévisée donc non ça ça fait mal ça ça arrange personne ce combat ce scénario non j'ai bon c'est dur après il faut que j'essaie de quand même de rester de vous amener une analyse intéressante c'est pas facile c'est pas facile parce que parce que moi même j'en prends pour mon grade tu vois par rapport aux analyses que j'ai fait de tony par rapport à ce que j'espérais voir il ya toujours un écart entre ce qu'on espère voir et la réalité et la réalité quelque chose que je répète tout le temps et je sais pas pourquoi dans les pronostics de ce combat là j'ai laissé un truc que je dis tout le temps attention au combat retour c'est quelque chose que je vous répète je voulais dit mille fois attention au combat retour surtout après une défaite c'est un moment stratégique faut pas faire de conneries il prend carlos takam un mec on l'a dit c'est un monsieur il l'a prouvé ce soir quel combat il fait quel combat il fait carlos takam mais il faut il faut le dire il faut dire les termes ce gars là 42 ans quelle physique quelle performance il y est allé il avait son 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 game plan sa stratégie il a marché sur tony oka il l'a bousculé il lui a fait mal maintenant tony oka il faut lui rendre ce mérite d'avoir accepté de prendre carlos takam d'avoir fait ce challenge pour le public parce que pour nous aussi c'était plus intéressant de venir voir ça que un tony oka qui fait un petit combat de retour ça arrangé tout le monde bien sûr on l'avait dit mais quand même lui à sa place il fallait le faire maintenant le tony le tony qu'on a vu ce soir est ce que c'était pas le plus mauvais tony qu'on ait eu assez j'ose le dire peut-être bien mais mais ça s'explique plus cette fois là parce que tony oka ce soir il n'était pas à 100% voilà il n'était pas il n'était pas au top et face à lui on a eu un mec au top qui l'a super bien boxé cette deuxième défaite elle est d'autant plus cruelle elle est comme nous c'est la mode de dire maintenant on prend une clim ah ouais là je prends une clim je parlais des mecs dans le mma qui avait ramassé la semaine dernière bah je me suis pris un retour de karma en pleine tronche parce que j'ai là j'ai là la déception que j'ai là c'est pas une déception parce que la déception c'est après la première défaite mais là c'est un après on va quand même essayer de trouver du positif même dans la boxe de tony même si pour moi j'ose le dire c'est l'un de ses plus mauvais combats et ça me fait mal de le dire mais je je peux pas pas vous dire ce que je pense voilà malgré tout le respect tout le fait que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément en temps en tant qu'homme est vraiment vraiment je l'apprécie et en plus je le défends pour ce qu'il représente en france parce que je le dis je le redis ce que tony a donné à la france qui d'autre lui a donné sur ces dernières années qui d'autre personne et c'est pour ça que je le soutiens et je le soutiendrai encore mais dur comme fer je vais le soutenir et ça ça me dérange pas je vais me reprendre des critiques encore des gens qui vont me dire mais oui mais tu passes toujours la pommade à tony m'en fou m'en fou ce qu'il apporte à la boxe en france qui fait ça qui fait ça donc je vais continuer à le soutenir pour ça c'est il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci mais en même temps vous me connaissez je suis quelqu'un qui dit clairement ce que j'ai vu est ce que j'ai vu alors je vais rester encore un peu dans le négatif après je passerai au positif parce qu'il ya du positif il ya toujours du positif toujours négatif pour moi c'est le pire truc c'est que j'ai pas vu tony au cas en capacité mentalement d'aller chercher cette victoire dans ce combat là et c'est pour ça que le choix d'adversaire il est très important autant qu'on ne bat collé même si à la fin il survit c'est un combat qui est plaisant et que je pourrais revoir celui ci je vais avoir du mal à le revoir parce que pour moi tony l'a lâché tu vois et parce que il se passe que c'était pas un combat retour c'est toujours dangereux c'est toujours faut faire attention tu vois un tony à 100% qui se fait qui se fait taper comme ça par carlos voilà c'est la boxe façon c'est la boxe c'est comme ça perdre c'est la boxe ça fait partie de la boxe en même temps je suis ravi pour carlos takam j'en parlerai aussi je suis vraiment ravi pour lui parce que mais vraiment c'est ça mais je n'arrive pas à me j'arrive pas à me réjouir à 100% de sa victoire parce que parce qu'elle elle arrête tony et une deuxième fois donc voilà le mental qui a craqué le mental en fait le mental qui n'est pas revenu après la défaite on va voilà on va se le dire comme je le pense voilà je vous dis comme je le pense je pense que tony n'a pas retrouvé l'oeil du tigre pour faire une référence à un film culte tony n'a pas retrouvé l'oeil du tigre et tony dès les premiers rounds n'avait pas l'oeil du tigre peut-être qu'il a fait une super prépa peut-être que tout s'est bien passé mais il ya une grande différence entre tout ce que tu fais à la salle et le ring et il ya un truc que je suis persuadé dont je suis persuadé tony oka est un travailleur acharné tony oka veut devenir un champion du monde de tout son coeur et tony oka il se donne il se donne pour aller à ses rêves il se donne bien plus que de nombreux boxeurs à qui on fait aucun reproche lui se donne il se donne il se donne il se donne et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait aussi partie de ces raisons pour lesquelles je le respecte énormément maintenant si je dois voir un petit peu du côté positif dans ce qu'il a fait il a tenté une boxe un peu différente plus sur le reculoir plus en contreur un peu plus sur les jambes mais pas encore totalement abouti est ce que ta cam était le bon profil pour tester cette boxe je pense que oui je pense que physiquement et tactiquement c'était le bon profil là où ils ont pas ou là où ça a merdé en fait là où ça a merdé c'est psychologiquement ta cam était là pour faire le taf pour faire son combat et ça mentalement c'est dur quand tu es face à un mec qui encaisse des coups qui avance toujours et qui te répond tu vois qui t'envoie des coups mentalement c'est terrible tu peux te briser par un par un boxeur qui est comme ça ça peut te briser mentalement qui revient qui est tout le temps sur toi tu dis mais merde il est plus vieux que moi il a plus de bouteilles que moi il a fait plus de combats que moi il doit être plus usé par la vie que moi et chaque round il me remet le même débit même débit même débit et ça mentalement c'est dur là où ça a pêché pour moi c'est pas tactiquement c'est pas physiquement c'est psychologiquement et le mental du boxeur la psychologie c'est un facteur très 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 important du combat et ça très peu de gens s'en rendent compte parce que il faut avoir vécu ça et encore même en tant que pratiquant vivre le niveau au dessus de ce que vivent ce qu'ont vécu toni ok et carlos takam d'être des têtes d'affiches d'être attendu d'être observé tu vois attendu au tournant on peut même pas imaginer en fait peut même pas imaginer sauf qu'on avait on avait un mec qui avait rien à perdre et un mec qui remettait tout sur table qui remettait tout sur table et qui savait que cette défaite elle était terrible et au fil des rounds je pense que il s'est dit ben je suis en train de perdre ce combat peut-être je sais pas je sais pas dans sa tête normalement je suis un positif donc tenter des choses dans sa boxe il a tenté des choses pas suffisant mais il a tenté des choses il y avait il y avait un truc esquive et piqué avec le bras avant qui l'a bien fait de trois fois il a bien touché tenter d'être plus travaillé sur les accrochages pareil il a bien il a bien essayé de travailler ça donc il a tenté des choses c'est un tonica qui a tenté des choses mais qui c'était pas le bon moment toi pour un pour avoir ce genre de est ce qu'il fallait même est ce qu'il fallait même revenir en tête d'affiche après cette défaite c'est difficile parce que il n'a pas le choix vu comment il est traité par canal tout ça le positif c'est qu'il peut pas tomber plus bas à partir de là même s'il fait trois quatre défaites on s'en fout tu vois une deux c'est ça les plus importants après je veux dire dans tous les cas par ça de là s'il y gagne qu'il repart tant mieux s'il repère ben tant pis voilà je veux dire là tu as fait tu as fait les deux défaites d'affilé deux voilà t'as fait bas coller carlos takam allez en vrai dire après ça et alors et alors tu as fait deux défaites au point et alors donc bon par soit de là maintenant et puis peut-être que ça peut être cette défaite qui va vraiment faire que on va enfin couper les liens avec tout ce qu'il retient ici j'ai presque envie de dire qu'il serait bien que tony oka ne boxe plus en france voilà